par contre mon coeur là je vais j'enregistre donc non mais voilà pas toutes les 30 secondes quoi et bien salut à toutes et à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode de total war warhammer 2 avec les soeurs du crépuscule alors qu'est ce qu'on a ici le masque de dragon perfectionné revenu généré en rasant les colonies plus 25 pillage post bataille 25 très bien on prend ça et donc oui nous au nord on avait des soucis de lézard on va on va on va avancer un on va avancer donc on avait cette armée là toi tu partais la plaine des chiens avait été reprise donc on était tranquille de ce côté là ah oui d'accord skeggy a oui ou dis donc ah oui exotool a complètement été wiper de la carte et le toit et rente force combien a mis de confiance rente force 5 ouais ah ouais d'accord le recland est ce qu'on pourrait pas le mercé avec eux non non on peut pas il veut pas ok bah écoutez je crois qu'on va passer le tour du coup je vais laisser au bois de la sorcière pour l'instant peut-être que je l'ai renverré au nord une fois que que j'aurai fait revenir l'essor du crépuscule ici mais là ouais non il faut vraiment va falloir songer à conclure la campagne ça prend trop de temps je je piétine lâche piétine alors waga sur aldorf ah oui d'accord ils sont motivés eux surtout que je sais même pas où ils sont que quoi toi ils ont mis feu en pacte de non agression d'accord ah ça c'est pas bon pour moi pour ma gueule ou alors attendez j'ai 16000 ouais mais non je peux pas trop me permettre en fait quoi on s'en fiche tout on s'en fiche on va prendre faire givre ici ok très bien on occupe à faire givre on récupère ça et ça du coup au tour suivant eux ils sont bons dagrak est ce que j'ai là ouais je peux peut-être tenir à dagrak alors c'est toi qui a grimpé d'un niveau on a l'attaqué clair on va pouvoir mettre les êtres du dessous on va chercher les êtres du dessous donc peut-être avec le sang de la terre allez on va faire ça et tour suivant parce que ouais non j'ai pas recruté une nouvelle armée ici on est pas mal là au niveau financier mais pas suffisamment bien pour pouvoir recruter une nouvelle armée et on n'a pas suffisamment de réserve pour recruter et l'envoyer directement au niveau du bois du chaîne des âges ils sont ils sont en forme quand même les orcains si ça pouvait occuper un peu les nains ça m'arrangerait en parlant torgo van tu veux que je rejoigne de la guerre non oh non mais oh putain c'est pas possible de quoi what c'est qui toi mort de rire t'es qui ok d'accord il sort d'où cette armée oui c'est vrai que là ici aussi moi je faut que je faut que je reconstruise tout ça en fait hop on va faire ça on va faire ça c'est vrai que je l'avais perdu cette j'avais complètement perdu cette cette armée alors bâtiment endommagé au monolithe ouais mais bon du coup mais il sort d'où lui et depuis quand je suis en guerre contre lui et lol oui bah non bah on s'en fiche on va pas on va pas réparer les monolithes tout de suite mais j'en peux plus de cette campagne en plus là je sais qu'il ya des des hommes bêtes qui se promènent dans le coin je sais même pas où ils sont ah mais ils me rendent fou ah ça par contre je pense qu'on peut le tenir bon il ya les les comment ça s'appelle les croxy gore sacré qui qui va falloir neutraliser mais je pense qu'avec les guerriers faucons ça devrait être faisable les skinks vont pas nous poser de problème normalement alors je vais essayer différemment parce que je sais qu'à chaque fois je mets mes driades en ligne de front je vais mettre uniquement mes limures en ligne de front et mes driades vont essayer de contourner on va juste mettre elle derrière elle ici vous on va vous mettre là vous on va vous mettre là et commencez bataille hop direct sur les croxy gore vous pareil sur les croxy gore ouais pas trop mal allez on de toute façon on vise les croxy gore en premier hop allez ouais ils prennent cher ils prennent cher ils prennent cher tout va bien allez allez vous contournez ici les saurus ils sont effrayés par l'unité ennemie oh putain oui ah ils ont pris très cher mais les murs ah terrible ce qui s'est passé là euh allez les croxy gore s'il vous plaît faut essayer de me les terminer là ok ah putain ça fuit ça fuit ça me saoule ok de toute façon ils sont en embuscade on va les laisser en embuscade allez allez on va partir là dessus ok allez faut que ça fasse mal ouais ça fait mal mais pas assez hein ah si quand même quand même quand même ok ok les croxy gore sacrés là ici ils sont en train de tomber vos guerriers se rassemblent très bien allez hop on y retourne on y retourne hein faut pas les laisser euh non non tirez là dessus d'ailleurs hop vous allez même faire une charge juste histoire de baisser un peu leur moral ok super allez et vous vous retirez directement hop vous sur les croxy gore sacré ici je suis sur les guerriers se russes allez descendez les voilà c'est juste pour retenir un peu la charge ok c'est bon hop hop vous tirez un peu là dessus tirez un peu là dessus vous foncez là dessus ok les guerriers se russes il y en a plus que 13 ça devrait aller on devrait pouvoir les gérer je pense bon alors vous voulez tomber ou pas non parce que c'est pas c'est pas fantastique pour l'instant hein euh ok allez vous là dessus vous allez vous mettre là dessus ok plus de croxy gore sacré ça c'est très très bien pas quasiment plus en tout cas et maintenant il reste plus grand chose allez sur les cordes de skinks à javelot pour les faire fuir rapidement allez défoncez moi 7 ce croxy gore sacré oui super maintenant je serai le chef skin cacret rouge allez ok c'est bon ça va tomber ça va tomber j'ai confiance déjà pour l'instant on va pas s'occuper de toi tu vas retourner te cacher dans les fourrés on va essayer de le faire un maximum euh lui faire un maximum de dégâts uniquement avec les tirs ah putain de merde il y a des il y a des troupes ennemies qui reviennent allez oui c'est bon ça va tomber ça va tomber j'en suis sûr oui c'est bon ça tombe oh yes c'est bon on termine la bataille et bah bon ça peut encore été ça au niveau des dryades mais quand même un peu plus efficace par contre les éclaireurs des profondeurs les éclaireurs des profondeurs euh moyennement efficace je trouve hein c'est clair que ça vaut pas les forestiers Camotor Camotor il l'a eu dans le cul hein enfin il nous l'a mis un petit peu aussi ceci dit ce 59 qu'il a lui tout seul euh il a fait mal pour un skink il fait plus il a fait plus mal à lui tout seul que les deux unités de crocsigors j'ai bien réussi en fait à à faire tourner les crocsigors en bourrique les prisonniers non on va prendre le fric on va prendre la thune oh oui oh oui oh ça me plaît ça oh j'aime ce qui se passe ah non bah trop tard alors Gringor j'ai toujours pas où il est Gringor hein ah si il doit être là je viens de voir euh je viens de voir ici ouais ouais c'est Bois Morne il est là putain mais je peux aussi me renfouent hein bon tu sais quoi bah tant pis on va on va créer une nouvelle armée hein on a pas trop le choix déjà on va faire ça et ça ah oui mais du coup je peux rien recruter ici et ouais je peux quasiment rien recruter je peux recruter en global hein mais euh je peux recruter des garifs au con bon déjà on va prendre 3 c'est tout oh ah terrible bon par contre les monolithes on peut réparer bon bah y'a pas le choix hein toi faut que tu descendes alors si tu peux prendre un shrak au passage ouais va prendre un shrak au passage comme ça au moins ça ça va diminuer l'influence du chaos euh shrak c'est avec gronde ouais c'est ça ah bah ils sont là eux bah je vais aller les prendre les les buter au passage donc ça on s'en fiche et fin de tour allez tour de sang quasiment hein bon alors Ygmir là il va continuer à me faire chier je pense alors Marcus tu veux quoi ? une alliance défensive euh t'es en guerre contre Kix Kegi l'éveillé flotte de la terreur t'es en alliance avec mes alliés pourquoi pas par contre tu vas cracher la thune alors 3300 ok il veut pas 300 il veut pas bon c'était honnête hein l'offre que je lui proposais couronne qui est puissante aussi hein oh putain il m'en fout hein ah il a pris la clairière de venin faut que je redescende absolument faut vraiment là que je redescende que je le bloque parce que sinon de nouveau je vais avoir mes terres qui vont être ravagées je pourrais rien faire hop on colonise ça ok euh ouais bah je peux toujours rien faire ici c'est les colonnes de hautex je vais pas y toucher du coup et bah du coup suivant hein on passe les tours là hein c'est c'est un peu euh c'est un peu passion au tournage de tours au passage de tours il vrai s'ils ont tellement d'un rang de puissance supérieur à moi ça gérerait pas que qu'on souhaite qu'ils qu'ils se mettent un petit peu à me regarder de travers parce que ça pourrait très rapidement mal se passer dans ce cas là bah les îles et de nec qui prennent l'est très bien moi ça me va ça me va ça me fera un allié puissant qui protégera qui protégera l'est c'est ça allez par contre ouais faut que putain ah claire 40 là est-ce qu'il y a quelque chose à faire pfff non laisse tomber euh non y'a rien à faire là je peux ça sert à rien je peux rien faire là dessus bon par contre il me l'a pas pris ce qui est plutôt une bonne chose plutôt une bonne chose alors toi espèce de temps pas fait on va se mettre à gronde tonnerre va gronder euh vas-y on va essayer de réparer peut-être combien 500 vas-y de toute façon il peut pas aller sur les deux donc un des deux sera rentable l'investissement à quel moment il s'est mis en guerre contre nous lui ah mais si c'était pas les pouilleux qui étaient sur sur une tuante au début ils m'ont déclaré la guerre où j'ai dit euh de toute façon ils sont super loin euh avant qu'on les voit euh euh et du coup ils sont venus pour me faire mentir c'est ça ? pour dire coucou on est là ? ils ont sorti la tente ils ont monté le barbuck et là ils sont en train de chier dans mon jardin ? c'est ça que vous êtes en train de me dire ? d'accord on va voir qui va chier sur le jardin de qui ? non toujours pas voilà bon bah colonne de hautec c'est bye bye ah cette fois-ci ils l'ont prise ok alors euh hop corvée de dace avec les dégâts des tirs euh hop ok on va prendre un tour pour régène et ensuite on va s'occuper de cette armée avant de redescendre au sud alors au bois de la sorcière je peux rien faire de plus pour l'instant niveau du recrutement ouais elle se comprend ça en vrai ce serait pas forcément idiot hein je vais faire un full stack euh full stack archer ça coûtera pas forcément plus cher ce sera prêt dans 4 tours ça me permettra d'aller récupérer ça en vrai c'est pas idiot euh j'aime pas trop les doom stacks en général mais euh bon après doom stack euh éclareur des bois profonds ça c'est pas non plus du doom stack qui qui fait très très peur ouais les exilinéac ils sont en train de bien prendre à l'est ça c'est super ah apparemment euh papa france a un petit peu de mal contre contre les orcs hein parce que là je vois ça ça commence à à se faire à se faire dépouiller oh putain mais jpp2 ah ils ont deux armées d'accord on déclare la guerre bien entendu ah il fuit comme un lâche bah par contre il fuit loin hein on va la faire pour le fun je pense que ça peut être fun de la faire vas-y vas-y on va la faire bon faut toujours se méfier des cigores hein c'est toujours dangereux les cigores c'est de la sale bestiole sale sale bestiole les minotaurs aussi qui veut faire très très mal après ils vont un peu s'empaler contre les hommes arbres hein pendant que les chevaliers du grand cerf ils vont massacrer les troupes derrière les archers un gore derrière alors on commence le déploiement hop ok toi tu viens là ah non toi t'es t'as pas ton t'as pas le déploiement d'avant garde toi lui on va le mettre là parce que maintenant encore à core il tient quand même bien vous allez partir là et vous allez contourner les chevaliers du grand cerf pour les footless bull dans les arrières lignes ennemies les guerriers faucons ils vont s'entraîner au tir aux pigeons sur les cigores hop allez kim glo tu viens ici oh putain oh ce qu'ils ont pris oh ce qu'ils a ce qu'ils ont mangé dans la tête oh terrible oh non mais ok 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 c'est c'est absolument terrible ce qu'ils ont pris hop hop par contre hop ça vous allez intercepter ça les gars ça c'est hors de question que ça arrive sur mes lignes oh oh c'est drôle ah c'est très très drôle je sais pas vous mais moi je m'amuse ok vous reculez hop vous vous prenez le relais j'ai pas l'angé j'ai pas lancé un seul sort moi du coup oh mais je sais pas où lancer en fait bah en fait c'est gagné c'est gagné ça y est c'est c'est complètement la c'est complètement la win bon on va essayer d'en massacrer un maximum hein mais oh qu'est ce que c'était drôle ah c'était jouissif comme bataille euh vous allez chercher ça voilà bon ouais on peut terminer là hop terminé hop zou je crois que rarement une bataille n'aura été aussi rapide ouais Minotaur on a quand même tué un mec en vrai c'est moi qui me suis fait le ah non bah attends ça fait 14, 17, 18 18 ils m'ont fait 18 morts je m'en suis fait 3 c'est pas mal c'est pas mal les hommes arbres ils ont rien fait ils ont pris quelques flèches de la part des archers Angor pas mal hein là aussi le le tirant embusqué 40 morts euh je pensais pas qu'il aurait fait autant tu vois alors 2600 c'est pas mal on va prendre la thune alors la forge est allumée euh ok on va prendre ça et vous retournez aux étendues du dépit je vais faire descendre par Arganet puis reprendre la mer ok ça de ce côté là c'est bon 5 tours ok tour suivant c'était très très drôle comme bataille ils ont en fait ils arrivaient pas à approcher il y a les Minotaurs qui ont failli me contourner mais heureusement les OAT étaient étaient derrière pour contenir leur charge ouais ça se fight hein dans le vieux monde ça se fight dur hein que quoi toi ? alors si tu veux me payer ouais mais va falloir allonger un peu plus de monnaie 600 tu veux bien encore on va tenter avec 600 ah ils veulent pas bon bah tant pis les nains de l'échine ok d'accord tout va bien ah la flotte de terreur qui a été détruite votre portée s'étend encore plus loin grand seigneur vos victoires s'envoient change même la fave des destins le monde s'agenouille devant votre incroyable au début votre tour a enregistré moins 500 santé de la forêt à Athèles de Rennes on n'y est pas encore euh donc du coup hop allez on va revenir à toute allure vers les monolithes tout ça là ah ouais ils commencent à emmerder un petit peu la carrière pervertie ça me permettrait peut-être de reprendre tout ça ceci dit ah c'est peut-être c'est peut-être bon pour mes affaires en fait bah toute chose malheur est bon comme on dit alors au niveau de mes missions il me reste quoi comme mission à faire euh contre les peaux vertes ok 3 batailles contre les peaux vertes d'accord ce qui me donnera une confédération avec Ouidriot euh 3 batailles contre la bretonie donc ça va me faire avec Torghovan et bah une bataille contre les archers d'Oréon pour les confédérés bon ça on s'en fiche un peu putain les JPP de vos gueules les JPP de vos gueules ok dans un tour cette armée elle est prête hop toi tu vas aller au cercle de la destruction ça va lui faire tout drôle à lui bon ils vont se faire prendre sur deux fronts et quand je dis prendre le l'ambiguïté était volontaire alors il vous reste qu'elle a l'air un peu en perte de vitesse ah oui non mais non c'est moi qui recrute donc forcément euh Raycland qui confédère avec Ostermark ok ouais ils doivent se taper sur la gueule très très fort euh Gringor et Papa France il reste plus beaucoup de factions de boue hein ah bah bah mais pourquoi tu fais ça ? bah mais enfin ah j'ai perdu un homme arbre oh déception oh la déception par contre là 11000 ouh ouh ça fait mal c'est la richesse alors euh ordre public moins 5 non allez refuser leur audience on s'en fiche un peu la forge est allumée alors euh ok on fait ça alors toi tu es passé niveau 16 on va te mettre euh le carquois sans fond toi tu es passé niveau 16 aussi et du coup on va peut-être commencer à te buffer un petit peu au cac l'armure non la défense en mêlée et les dégâts de mêlée ça me semble plus euh plus responsable euh si je passe comme ça je peux pas aller jusqu'où je peux pas aller jusque là bas donc autant y aller en marche forcée je suis qu'à 18 euh 18 sur 20 bon soit euh toi éventuellement je suis presque tenté de prendre les chevilles des sylvains perdus pour remplacer l'homme arbre non il me faut un truc qui puisse tanker parce qu'un homme arbre ça tanque quand même pas mal euh lanceur de sort rôdeur des bois on va prendre les énigmes de Giran et toi tu vas aller directement récupérer les colonnes de Hothèque les monolithes hop occupé hop on récupère ça merci au revoir alors je peux recruter tout ça est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse ? non il y a rien du tout qui m'intéresse donc on a vu qu'il y avait une armée à la clairière de Venard on va peut-être aller s'en débarrasser en premier histoire de pas de pas avoir de soucis alors il faudrait combattre aussi des armées de couronne couronne bon ça peut se faire alors la clairière de Venard 9 unités ici oh c'est pas mal ça va ça devrait le faire sans soucis allez bam ouf c'était juste quand même on occupe on répare ça euh toi bah du coup euh bah du coup reviens au bois de la sorcière et je vais t'envoyer de l'autre côté du monde en fait en plus dans un tour je peux avoir le niveau supérieur donc la clairière de Venard tu vas aller prendre une claircaronde et ensuite tu retourneras sur les monolithes et on aura enfin sécurisé cette putain de région du monde de façon quasi définitive sauf si Nagarit ploua sous les assauts de Skigi on est tranquille jusqu'au bout de la campagne oui sauf si bien sûr il y a d'autres armées qui débarquent au petit bonheur la chance genre des hards de gore qui arrive alors ça continue à fight on voit que Soland a été pris par les durs à cuire ok alors corvée de Deys très bien euh bah toi tu vas aller tu vas aller prendre clairclaronde directement oui hop on prend tout ça cassez vous c'est ma ville avec l'arc à ronde on va prendre ça euh du coup maintenant est-ce que je peux recruter de plus rien de plus ça alors 8700 ah et là du coup je disponis vite on va aller chercher les hommes arbres ouais on va aller chercher les hommes arbres euh donc du coup euh alors attendez comment est-ce qu'on fait déjà pour utiliser les racines du monde une fois le rituel commencé des ennemis attaqueront la région ah bon on va accomplir le rituel j'avais oublié de faire ça ok 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 tu restes là pour l'instant tu te régènes un peu je regarde juste ok on va pouvoir continuer un petit peu encore l'épisode je pense continuer sur 2-3 tours facile bah oui enfin quand même le rituel il était temps que je m'en occupe tour 200 j'avais complètement oublié et personne ne me l'a jamais dit dans les commentaires mon dieu ok on arrive à la fin du tour invasion imminente c'est pas grave on est sur le coup embuscade garnison de colonie en plus on a la garnison ça c'est très bien bah écoutez hein on va pas s'embêter et 1500 en plus on prend gemme de dracocides tiens d'ailleurs eux faudrait peut-être qu'on s'occupe un petit peu de ce qu'ils ont comme parce qu'ils ont comme comment ça s'appelle comme ah je perds mes mots aidez moi pitié comme matos alors plus d'épines réduction du temps de rechargement 12% résistance ultime 10% pour les lémures ouais mais j'en ai pas dryade lémures vitesse plus 6% pour les unités elfiques pourquoi pas 15% des dégâts à distance de base on va prendre ça on va prendre ça tous les jours alors brassard de l'aigle perforé non ça on s'en fiche armure défense en mêlée plus 12 temps de récupération des blessures moins 2 ça c'est pas mal alors ici puissance des tirs on s'en fiche puissance des armes 5% ouais l'âme des streamers je le garde alors masque de dragon moins 9 défense en mêlée moins 15 armures ça c'est chouette ouais bon on va garder ça on va mettre ça le masque de dragon et l'objet arcanique j'ai le parchemin d'aranard ou la baguette de G on va prendre la baguette de G en fait les étendards alors est-ce que j'ai pas mieux demandement plus 4% non armure plus 14 puissance des armes plus 14% oui bien sûr attaque plus 4 pour les danseurs ordre public plus 2 non ça on s'en fiche ok toi notre tirant rembusqué bah tu vas prendre par contre ceci résistance au projectile précision du faucon l'arc des rêves perfectionné l'anneau des rêves affiné restores au jeu oui oui très bien euh tirant busqué ok cap des rêves 3 ok parfait ici on va tout prendre portée plus 8% oui armure plus 14 portée de déplacement plus 5% attaque en mêlée et on a rien d'autre toi la parfaite vigueur le bonus de charge la résistance physique le provoque la peur ça me paraît pas mal euh bonus de charge plus 15 puissance des armes plus 5% ok résistance ultime 12% ça me paraît très bien potion de soin potion de célérité je vais prendre la potion de soin pour elle la peur d'Aramnard on prend ça portée de déplacement de campagne plus 5% et ça et du coup on va pouvoir passer le tour alors comment ça évolue de ce côté là mais ils sont la guerre ou quoi Karl Franz est loin oui il y a plusieurs endroits en fait où ça pop d'accord ça j'avais pas fait gaffe à ça et ça je vais peut-être un peu moins bien le vivre en fait tu veux quoi pas que de non agression va chier ok ah merde il y a une armée qui a popé ouh ouh c'est pas agréable comme armée ça alors toi tu montes deux niveaux euh effort expéditif non on va commencer à le buffer en en physique euh évasion déluge de branche commandement plus 6 pourquoi pas résistance lors des batailles en forêt plus 5 c'est pas mal pour l'instant ça a l'air c'est plutôt une armée de défense euh alors j'ai quoi au bois de la sorcière ah j'ai pas assez d'eux non je suis obligé je suis obligé de rester ah putain ça me saoule j'ai du raogre mutant du raogre des ratasphères ah des ratasphères triade des chines bon par contre ils en arriveront pas à s'approcher moi je peux aller chercher leur machine de guerre avec mes guerriers faucons en vrai c'est jouable hein si je prends ça et ça c'est complètement jouable allez on va le tenter parfait bon j'ai perdu les driades c'est absolument pas grave du coup j'ai des armes performantes on va le mettre là dessus ok donc toi du coup tu passes niveau 16 euh plus d'épines réduction du temps de rechargement c'est mignon euh entretien moins 3% pour toutes les unités c'est mignon aussi et tu vas retourner au bois de la sorcière alors vous vous allez au monolithe quand même on est à plus 1400 donc ça va franchement on est pas mal au niveau thune alors comment ça se passe de l'autre côté alors je me demande si le clan Mulder qui apparaît ici c'est le même que qui est normalement du côté de Malfos j'ignore je ne sais pas ah j'ai pas la portée alors du coup on va se mettre en embuscade on va se mettre en embuscade euh ok donc vous bon de nouveau cette armée me fait moins peur que la précédente euh par contre euh j'ai moins aussi de j'ai moins de troupes aussi disponibles euh est-ce que je reprends une unité d'éclaireur vas-y je reprends une unité d'éclaireur des profondeurs ils vont venir mais c'est pas très grave ouais c'est bon en plus ils peuvent pas avancer plus donc je serai full troupe lorsqu'ils arriveront c'est bon alors toi ta tête paie si t'as du fric pourquoi pas 600 pour 600 est-ce que tu veux bien ouais ouah c'est pas grand chose s'il sent mais c'est histoire de dire que je le fais payer qu'il m'a supplié qu'il m'a offert de l'argent pour que j'accepte de signer la paix avec lui allez on va s'en occuper il recule les pleutres lâche ah ah ouais et ben on va la jouer du coup on va la jouer c'est vrai que j'ai pas de ligne hein là euh là j'ai pas de ligne ça va être euh je vais essayer de faire blober tout le monde autour de mes héros mais effectivement j'ai zéro ligne bon après oh ouais on va faire ça hein on va complètement faire ça euh alors je peux mettre tout le monde en avant garde ceci dit est-ce que je peux pas m'en servir dans mon propre intérêt par exemple mettons que je mets lui là que je mets elle là que lui je le mets là et que du coup je mette des petits groupes par ci par là pour l'instant qui ne tire pas genre comme ça je tente hein je tente hein je tente je je suis pas convaincu à 100% de ce que je fais on va quand même en mettre en ligne principale dans le coin il y a eux aussi on peut les mettre là comme ça euh les guerriers faucons par contre on va complètement les mettre par là les chevaliers du grand cerf alors là là par contre il y a zéro doute et donc vous on vous met comme ça un peu plus proche comme ça c'est pas mal hein en plus a priori ils vont pas contourner par là donc je suis protégé par la fosse ici pourquoi pas c'est audacieux j'ai aucune idée de si ça peut marcher ce genre de choses alors pendule du destin ah c'est complètement raté là bon pas complètement mais c'est pas complètement réussi non plus et vous foutez quoi vous ah par contre là ça bloque bien ok joli d'accord ici c'est bon hop vous vous allez faire le tour par là euh allez on le tente vous vous allez vous occuper des lance-feux des lance-feux toi réveille du bois tac comme ça oh putain oh terrible oh terrible 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 hop on recule on recule ils sont tombés sur un os et vous tirez bien entendu maintenant euh tirez là dessus tirez sur les vermines de choc c'est ça comme ça voilà allez faut qu'elle fuit avant d'arriver au contact vous vous tirez là dessus sur les moines de la peste très bien allez vous vous tirez sur les vermines de choc ici vous vous allez chercher ça euh l'homme arbre ok c'est bon ça se passe bien ça c'est bien euh ouais alors vous hein euh on en parle ou pas vous êtes en train de vous faire bolosser oui oh ouais mais ils sont bolossés à mort là terrible ce qu'il se passe les lance-feux ok c'est plus un problème c'est en train de fuir les globadiers il faut s'en occuper vous vous tirez sur les sur les lance-flammes ou sur les vermines de choc ok c'est bon ça tombe ça tombe ça fuit bah en fait pas si mal alors pas facile à gérer parce que beaucoup de micro gestion à faire mais euh mais pas dégueu bon par contre j'ai perdu une unité ça c'est clair pas dégueu comme euh comme stratégie c'est pas enfin pas complètement dégueu et par contre ça demande énormément de micro gestion ça c'est ça c'est le côté chiant on va dire qu'il y a des ennemis des unités qui ont été anéanties chez l'ennemi avant d'avoir d'avoir pu faire le moindre dégâts donc ça c'est le gros avantage et du coup en fait vu que l'IA a du mal à gérer ce genre de situation euh c'est vrai que bah en fait il il va se splitter il va il va séparer ses forces envoyer ses unités un peu une par une ce qui est un peu ce qui est un peu agréable dans ces conditions là alors on régène on va pas régène on va prendre le pognon le pognon ok hop toi tu retournes au bois de la sorcière et alors euh bah je vais reprendre des éclaireurs des bois profonds en un tour euh toi niveau 18 défense en mêlée attaque en mêlée pareil toi faut que je te fasse euh attaque en mêlée défense en mêlée euh de ce côté là toi t'en es où d'accord euh je peux l'attaquer lui bah oui bah très bien hop au revoir messieurs dames 6600 c'est pas mal hop et on occupe et les réfugiés de torredis ne sont plus ok ah bon bah écoutez euh moi j'en profite de la fin de tour a priori se passera pas grand chose pour vous faire des gros bisous à tout le monde euh je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée salut bye bye bye-bye bye-bye Sous-titrage ST' 501